les apparitions donc comme je disais au début de soucoupe à ce qu'on disait soucoupe et après d'ovni et voilà je te vois et alors c'est vrai parce que c'est pas bête ce qu'on m'a écrit parce que les petits gris c'est vrai qu'on a commencé réellement à en parler tu vois début des années 90 tu vois vers là un peu comme dans les films de science fiction etc et cette certaine forme d'évolution qu'est ce que tu pourrais dire là dessus parce que je crois qu'il y a alors il y a il y a eric qui veut peut-être qui veut peut-être parler alors d'accord d'accord bonjour bonjour bon on m'a écrit c'est bonjour c'est mon mentor Eric qui est là ça me fait plaisir si tu veux me dire un petit mot sur toutes ces ces choses vraiment ça serait vraiment un plaisir si tu peux corroborer un petit peu puisque c'est comme toi qui a qui a parlé de tout ça il ya très longtemps donc si tu veux dire un petit mot eric avec ce fameux ce fameux livre l'exemplaire origine que j'ai en possession alors bonsoir mike oui j'entends d'accord d'accord et bien voilà je te félicite simplement pour cette pour cette émission c'est pas si facile de prendre tous ces cas et de les mettre un peu en forme et puis de les expliquer d'en parler et disons que c'est ce que racontent les témoins et en ufologie la seule vérité elle remonte du terrain c'est à dire de l'information donnée par les témoins après il faut tenter d'interpréter ça c'est beaucoup plus difficile c'est le problème qui nous est posé mais c'est c'est hyper intéressant donc c'est bien c'est bien faut que tu continues toi aussi il faut continuer parce que c'est vraiment tu as tu as un travail vraiment vraiment très important en ufologie et tu mérites beaucoup de reconnaissance et c'est marrant parce que jacques valet par les beaucoup de ça à l'époque justement de tous ces cas là parce que je pense qu'elle a dû être inspiré aussi par par jacques valet par tu donnes l'approche un peu en 69 avec passepartum agonia et il a un peu changé un peu de discours il ne pense plus peut-être comme avant je sais pas ce que tu en penses par rapport à jacques valet son changement un peu oui oui jacques valet a évolué comme tout le monde j'ai été influencé par lui comme toute une génération ça c'est sûr j'ai beaucoup été influencé surtout par aimé michel oui conversation que j'ai pu avoir avec lui qui était vraiment un esprit totalement hors normes mais jacques valet bien sûr toute une génération dans les années 60 70 a été a été très influencé par jacques valet ça c'est certain en plus bon il avait il a comme il est quand même il a une il a disons une compétence à parler et à réfléchir que l'on voit tout de suite donc c'est intéressant et puis ces cas ces cas posent vraiment problème mais c'est ce qui en fait le charme finalement il ya un côté assez charmant le la rr3 c'est quelque chose qui doit représenter je sais pas 0 1 ou 0 2 % en ufologie c'est à dire quasiment rien et pourtant c'est ces cas fascinent littéralement il ya c'est une sorte de folklore finalement de populaire à la limite on leur on les perçoit de l'extérieur un petit peu comme ça mais il ya c'est sûr qu'il ya autre chose derrière voilà ah oui c'est surtout qu'il ya ce phénomène quand même de tromperie tout le temps et même dans les contactés où tout le temps il ya ce phénomène s'ils sont contactés vraiment mais il ya toujours ce phénomène on est presque des démons derrière en tout cas de la du mimitis par rapport aux témoins oui à côté de rosalotti le cas de rosalotti elle va à la messe et elle voit ses petits démons c'est un cas d'école oui je connais la région j'y ai été parce que je suis par mes origines je suis originaire de toscane je connais bien la région encore aujourd'hui c'est une région extrêmement sauvage il faut bien voir c'est très particulier l'endroit chenina moi il ya les journaux maintenant quand même oui oui maintenant il ya les journaux de l'année 75 à peu près il ya des journaux non mais c'est que j'ai enquêté des cas j'ai dû enquêter une dizaine de r3 en tout j'ai eu de la chance finalement parce que ce sont des cas très rares et j'ai enquêté des cas qui rentrent bien dans ce moule effectivement le cas de beau soleil oui très intéressant il vient fracturer si tu veux une une série de cas de la phase d'accroche où tout le monde est à peu près d'accord ceux qui s'intéressent à ça il y en a quelques-uns à l'époque sont tout à fait d'accord pour dire bon ben ce sont des extraterrestres qui viennent qui viennent pour une raison quelconque sur la terre et qui sont pas très loin de nous en technologie et puis voilà et puis tout d'un coup tu as le cas de donc de beau soleil et surtout tu avais un an avant exactement le même cas à vaut en dieu lait en france donc en 1950 et là c'est une rupture totale parce que tu as un neuf transparence sans aucun système de propulsion et le l'objet fiche le camp à toute vitesse et c'est là que peut-être on devrait commencer à comprendre ça arrivera bien plus tard mais on devrait commencer à comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on que ce qu'on montre voilà c'est et le phénomène va toujours évoluer il ya un côté histrionique c'est sûr au sens de l'acteur de la romantique et il ya il ya un côté mimétique effectivement aussi ce qui est tout à fait intéressant mais ça ça a été relevé depuis assez longtemps et puis on beaucoup d'ufologues ont noté ce côté spéculaire c'est à dire en miroir par rapport à nous comme si c'était une sorte de miroir un peu déformé par rapport à nos propres productions c'est une représentation de nos propres productions mais d'une manière un petit peu caricaturale si tu veux c'est ça très très intéressant c'est vrai comme le cas de comme le cas de serré la 1956 avec ses motards oui c'est très particulier quoi très 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 particulier c'est très rare en plus c'est assez c'est pas un cas très connu c'est pas un cas c'est pas un cas très connu mais parce que justement il n'entre pas dans le cas ovni précis il n'y a pas non là c'est vraiment trop j'ai il ya des cas de fausses voitures aussi oui de faux trains de fond et de faux trains aussi en fait nos productions sont généralement mimés même nos crashs d'avions sont mimés ce fait en passant et dès le début puisque 46 la vague fusée de fusée tu as des tonnes de crash de rien comme on dit oui on a rien retrouvé et on retrouve jamais rien on retrouve jamais rien et cette phase de 1897 aussi bien sûr tous ces cas là je peux te dire qu'il ya des cas également pendant la première guerre mondiale qu'on connaît pas où l'aspect mimétique est vraiment mais criant 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 quoi ça te pose des problèmes mais quasiment insolubles et c'est comme ça depuis le début et donc il faut vraiment réfléchir à cet aspect bien sûr c'est très complexe en fait et comme disait mais michel je suis un de ceux qui savent qui sait le mieux sur le phénomène d'unis mais mon savoir tiens sur un timbre poste plus on a des questions tout le temps c'est de c'est que moi ce cas d'abia de guazzone voir incroyable c'est un cas italien il ya une dizaine de gros cas en italie et celui là c'est vraiment avec rosalotte c'est vraiment deux gros cas qui ont laissé des traces rosalotte il y avait une trace j'ai lu dernièrement une étude là dessus il y avait bien une trace qui a été piétinée par les gens dans la journée parce que ça on en parle rarement et il ya il ya des témoins multiples il ya deux enfants qui ont assisté de loin à la scène et au départ de l'objet et tu as presque une dizaine de personnes qui ont vu l'objet partir dans le ciel quand même donc c'est pas mal c'est pour ça que c'est un cas assez lourd quand même oui parce qu'il y a eu des témoins multiples effectivement des enfants et ça c'est ça plus loin qu'ils ont vu la scène qui ont vu la scène et puis il ya des gens qui ont qui travaillent dans leur serre tôt le matin et qui ont vu l'objet décoller se mettre à à l'horizontale et filer à toute vitesse donc c'est un cas assez assez lourd quand même aux alottes oui et si il ya un peu de tout dedans ce qui est intéressant aussi c'est chaboy et maurice mas qui après ont été contactés par soit disant les scandinaves ou les men in black ou autre chose où ils sont menacés quoi ça c'est aussi c'est quelque chose dont on ne parle pas trop non non les témoins n'aiment pas parler de ça c'est pas une généralité non plus c'est sûr non non c'est quelques cas le cas de traînal pour ceux qui connaissent le cas de traînal il semble que les témoins a quand même été ça a été jusqu'à prendre le t-shirt du témoin qui avait été plus ou moins irradié quoi donc donc ça arrive de temps en temps c'est vrai c'est vrai et ce qui est assez drôle aussi c'est suivant les régions par exemple en amérique du sud les les phénomènes est beaucoup plus agressif en rapport avec un peu le 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 la personnalité des des gens je pense par exemple cas de de en 1954 j'entends le nom mais ce sont des petits êtres noirs en fait qu'on voit dans celui d'ailleurs d'ailleurs oui donc ils sont très agressifs oui ils ressemblent un peu à des petits singes c'est ça oui oui il y a même un cas où le témoin aurait été touché par un rayon exactement alors bon c'est un cas c'est une exception qui confirme la règle mais ça vient comme par hasard du Brésil ou de l'Amérique latine oui où il faut il faut avoir un peu bourlingué là-bas pour savoir à quel point le climat est particulier il y a les cas aussi d'Evil et Ars avec les arcs sous-sissons avec les sautrés tout ça c'est très très vraiment particulier quoi c'est oui c'est vraiment très intéressant dont tu avais parlé aussi à l'époque Cussac Cussac aussi et l'autre cas là bon c'est des cas qui ont été enquêtés par Jean Tirod et ça a une signification pour moi parce que j'ai rencontré Jean Tirod je suis allé le voir oui ah d'accord quelques mois avant son décès et c'est quand même quelqu'un qui avait fait 500 enquêtes Jean Tirod c'était un monstre un monstre sacré dans son domaine ah oui oui alors bon il n'y avait pas que il n'y avait pas que des cas d'ovnis dans ses enquêtes mais Evillers c'est lui un de ses enfants a été impliqué à Evillers bon tu as Ars sous-sisson aussi Ars sous-sisson qui est voilà et c'est intéressant de savoir que Julien Gonzales a fait une contre-enquête assez récente sur le cas il a retrouvé la petite fille qui est devenue une femme évidemment depuis ah d'accord et elle se souvient très bien de ce petit personnage tout noir qui parlait une sorte de sonorité qui ressemblait à du chinois dit-elle encore donc c'est pas un cas on a essayé de le dévaloriser ce cas mais il s'est bien passé quelque chose et la grange avait brûlé aussi dans ce cas-là après comme dans la légende un peu c'est dans le cas du sautré du sautré des Villers c'est du sautré ouais c'est ça ouais c'est là que la grange a brûlé et il y avait un chien avec un chien gigantesque qui a laissé les pieds à bout c'est ça et dont Jean Tirod avait les photos en plus ouais et ce cas très absurde de 54 aussi dans dans les Vosges où le témoin en fait face à un pilote tu lui demandes où est la ah oui la Russie et il lui dit il lui demande l'heure et il dit non non vous mentez les 4 heures c'est du spécial d'absurdité quoi on rejoint certains cas anciens de ce point de vue là on est en pleine absurdité oui c'est toujours ce côté un petit peu mimétique un peu caricatural qui réapparaît il est possible que cette intelligence utilise le le biais de nos structures mentales pour se produire aussi elle puise là dedans et donc elle puiserait dans l'inconscient aussi parce que tout ça a quand même des relents d'inconscient j'en discutais dernièrement avec un psychologue qui s'intéresse à ça il me disait mais très 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 souvent je remarque des traces ou des choses que j'entends et qui relèvent de l'inconscient donc il est possible que la conscience qui soit à l'origine de ça puise ces informations dans notre propre conscience mais sur un plan total voilà ce qui expliquerait en partie certaines choses mais comme des phases des fois de dirigeable où parfois il y avait un vrai dirigeable qui se trouvait dans la région oui c'est arrivé effectivement récemment mais plus récemment plus récemment dans les années 50 oui il y a même un cas dans les années 1900 alors je crois que de mémoire ça doit être juste avant la première guerre mondiale oui où le témoin voit en rentrant le soir tard parce qu'il travaillait c'était un métier de gauche il travaillait très tard il rentre dans un terrain vague en Allemagne et il voit une sorte de zeppelin oh le zeppelin était déjà connu à l'époque donc il pense que c'est un zeppelin mais ce zeppelin est bizarre il est tout illuminé et tout d'un coup il voit de tout petits êtres un peu comme AMR qui rentre en fait savoir l'endroit et le zeppelin il part il part à toute vitesse là on est encore une fois en plein dans un cas en effet miroir mimétique donc par rapport à nos propres productions oui il y a des choses comme ça oui il y a pire pendant la première guerre mondiale j'ai trouvé un cas qui était pire que ça encore qui était vraiment lequel il n'est pas très connu c'est un cas d'une petite ville en Angleterre en 1916 où le témoin a vu et pendant longtemps en plus à midi en plein jour elle a vu un objet arrivé plat avec des gens qui étaient dessus en uniforme un petit peu on va dire en bleu horizon de l'armée française mais pas avec des calots de l'armée française et l'objet planait comme ça et il est parti tout d'un coup à toute vitesse alors là alors là le cas il est un décor sauf pur mimétisme il est indécodable on ne peut pas le réduire non plus j'ai tenté parce qu'étant historien j'ai pas mal travaillé sur les deux guerres mondiales donc je connais des éplins et compagnie la région a été attaquée par des éplins mais évidemment les Allemands n'ont jamais disposé d'un appareil pareil parce qu'ils utilisaient les dirigeables à l'époque pour bombarder pendant la première guerre mondiale effectivement c'est ça donc c'était synonyme de danger c'était un danger pour le témoin comme pour 46 finalement en Suède c'était le danger c'est ça d'autant plus qu'ils balançaient de nuit au hasard au dessus de la couche nuageuse la plupart du temps alors effectivement ils avaient fait une espèce de petit appareil un obus ça ressemble à un obus vitré où ils descendaient avec un treuil en dessous de la couche nuageuse l'obus avec un observateur dedans relié par téléphone quand même pour l'époque pas mal et ils donnaient des indications et à partir de là ils pouvaient envoyer leurs 3-4 bombes ils remontaient le gars et ils fichaient le temps mais jamais ils ont eu comment cela se pourrait-il on n'a pas encore aujourd'hui un appareil de cette nature une sorte de disque avec des gens dessus capable d'évoluer comme ça en évitation à toute vitesse ça n'existe pas voilà donc ce sont des cas qui vraiment posent problème ils sont intéressants pour ça d'ailleurs c'est ça qu'en fait ça touche l'inconscient soit le témoin il est on va dire il voit un phénomène qui est en phase en miroir avec son métier soit c'est un groupe de témoins où en fait ça va être en phase avec la mythologie du moment ou même quelque chose qui est tout près d'eux du moment c'est ça c'est ça qui est intéressant il y a plusieurs effets en fait c'est ça s'il y a plusieurs témoins c'est transculturel s'il y a un seul témoin qui peut être personnalisé ce qui peut être beaucoup plus angoissant tu prends le cas du bois d'éprane par exemple là c'est totalement personnalisé c'est une évidence la colle sur loup et la colle sur loup j'étais encore il y a trois jours avec le témoin qui est mon ami ils étaient six quand même mais bon lui ça fait partie des deux qui étaient les plus proches voilà donc oui pour moi c'est un des plus gros cas français quand même deux heures et demie d'observation six témoins des traces de radioactivité des traces au sol tout un tas d'effets ça fait beaucoup quand même beaucoup et le fait que le dossier de la gendarmerie qui était là à 8h du matin ne soit pas accessible c'est quand même un signe voilà c'est un signe là on est dans quelque chose bon mais c'est vrai qu'après 1960 on ne voit plus trop justement il n'y a plus trop de traces au sol finalement et aussi voilà ça s'amenuise et les ufodros trapetissent on va dire parce qu'avant ils étaient un peu plus grands finalement ils faisaient 1m60 souvent entre 1m60 et 1m70 enfin je parle des cas des années 50 pour certains et après ils deviennent beaucoup plus petits et aussi on ne voit plus l'intérieur de l'ovni non quand on le voit c'est sous une forme plus technologisée et d'ailleurs en relation avec nos avancées actuelles d'ailleurs tu vois des écrans pleines couleurs numérisées des choses comme ça mais c'est plus rare effectivement c'est plus rare et comme la dame qui est en train de faire son linge et qui voit la croisière s'amuse ah c'est un peu un peu après je l'aime beaucoup non c'est 59 59 c'est la limite c'est la limite ouais parce que je l'aime beaucoup parce qu'on a contre-enquêté dessus à l'époque on a rencontré la dame et les enfants devenus grands donc et tout le monde se souvenait bien de l'objet étrange impossible et incroyable d'ailleurs parce que quand tu réfléchis un truc pareil ça peut pas exister et pourtant on est en plein effet vitrine de toute façon complètement c'est l'effet vitrine et il y a cet effet d'ose aussi justement où des fois le témoin plonger on le met dans un univers on le met dans une bulle c'est très intéressant je pense que ces cas ne se produisent pas au hasard déjà bon il y a un espace-temps qui est ciblé avec un ou des témoins à l'intérieur et des fois le phénomène effectivement déclenche ce que nous on appelle un effet d'ose mais qui en fait lui permet de surgir de manière impromptue et en toute sécurité parce qu'il sait que dans cet effet d'ose qui ressemble beaucoup à une déformation temporelle quand même locale il ne risque absolument rien exactement voilà il maîtrise le temps et l'espace complètement il maîtrise c'est plus que ça encore à partir du temps du moment où tu maîtrises le temps et l'espace tu maîtrises un certain nombre de choses qui n'apparaissent pas dans la vie courante et notamment les états superposés quantiques c'est à dire que le phénomène serait capable de voir les cinq ou six situations possibles dans sa production et il prendrait la meilleure pour lui celle où le témoin ne risque rien et lui peut nous filer tranquillement entre les doigts c'est vrai ce qui expliquerait aussi beaucoup de choses notamment l'élusivité et ce qui est marrant c'est aussi le rapport avec la science-fiction en fait c'est toujours corrélant ça se suit soit la science-fiction copie le phénomène mais des fois le phénomène copie la science-fiction oui oui il y a un lien entre les deux surtout dans les années 50 d'ailleurs d'ailleurs il y a un témoin célèbre en Italie qui s'est fait auteur de science-fiction après son expérience ouais il y a The Case of The Little Green Man en 51 c'est un roman de science-fiction vous parlez des petits hommes verts pour le coup suit justement à Hobbskinville en 55 oui oui très intéressant comme cas aussi parce qu'il est vraiment à part il est à part il est vraiment à part ce cas c'est vrai il n'arrive plus de cas comme ça il y a quelques gros cas quand même dans le monde qui passent un peu inaperçu on le sait peu de temps après ou beaucoup de temps après l'intérêt d'Hobbskinville c'est que le shérif il a été là assez vite avec ses adjoints et que donc on a parlé du cas mais il arrive quand même des cas il y en a encore un peu j'en cite un en Nouvelle-Zélande dans le livre où les chasseurs là les témoins ont été complètement secoués et ça ressemble un peu quand même je trouve qu'il y a un climat à peu près parallèle à celui d'Hobbskinville sauf que là ils n'ont pas été se plaindre et que le cas n'a été connu que 2-3 ans plus tard comme c'est souvent le cas d'ailleurs est-ce que ta police est venue contrôler et le phénomène est revenu à 3h30 après oui c'est ça jusqu'au matin jusqu'au matin oui oui puis ils ont tiré dessus ils ont tiré partout il y a eu des traces de balles des vrais fusillades le cas de Villas-Boas bien sûr est un cas d'école très intéressant aussi parce que là il y a on peut dire qu'il y a un échange un échange plus prolongé même avec on pourrait parler de Vénusienne oui oui c'est ce qu'on a dit oui oui c'est ce qui en ressort un peu dans le côté mythologique c'est l'un des premiers cas d'abduction oui bien avant les épouilles et les premiers cas sont intéressants pour une raison simple c'est qu'il n'y a pas de missing time à l'époque le témoin se souvient toujours de ce qui s'est passé c'est vrai voilà les missing time vont commencer à apparaître principalement après à partir du cas des épouilles mais surtout dans les années 80 mais surtout dans les années 80 là ça va être au point que ce soit devenu un scénario classique le témoin voit quelque chose et il se retrouve une heure après au lendemain de sa voiture sur le côté mais il ne se souvient pas de ce qui s'est passé donc voilà ça c'est le cas classique de missing time aujourd'hui depuis 80 85 voilà est-ce qu'on a retrouvé actuellement des cas de scafandrier avec des gros boulons et des visions de l'appareil etc ou il n'y en a plus du tout actuellement il y en a il y en a mais très peu très peu très peu ouais tu as quelques cas encore mais c'est vrai que enfin il faut bien voir ces cas sont directement en relation avec notre niveau culturel techno-culturel je dirais donc effectivement les scafandriers c'est plus trop à la mode ah si ils vont mettre des masques maintenant peut-être oui oui ils vont peut-être il y a plein de cas notamment aux Etats-Unis avec le gars qui a un masque comme ça ouais devant qui ressemble au masque qu'on met aujourd'hui voilà c'est très drôle alors je vais je vous attends là c'est exceptionnel parce que je sais pas qui vole la vedette l'un ou de l'autre là c'est exceptionnel d'avoir Eric ce soir avec toi Mike je suis honoré on est tous contents là c'est dommage qu'on ne voit pas Eric bon il manque juste ça mais bon c'est pas grave on t'entend c'est super il y a un escafandre c'est pour ça alors on voit bien Mike que tu es c'est hallucinant les connaissances que tu as par rapport à toutes ces histoires et tous ces détails et les dates on voit que tu as bien tu as bien étudié toutes ces histoires et donc là vous imaginez j'ai plein de questions qui sont arrivées et on va on va commencer alors je ne sais pas s'il y a certaines questions sans trop étaler parce que c'est vrai que c'est des questions on pourrait en parler trois heures et Eric il va comprendre pourquoi mais voilà déjà j'ai une question que ce soit toi Mike ou Eric si vous-même et ça vous imaginez bien je pense qu'on vous l'a posé plein de fois si vous avez eu des contacts OVNI ou RR3 vous-même alors je ne sais pas si ça vous est arrivé ou si vous pouvez l'expliquer ça par rapport c'était une question de Charlotte je crois oui Charlotte Eric tu as vu quelque chose bon ça fait 50 ans que je suis sur le terrain j'ai fait pas mal d'enquêtes j'ai eu la chance d'enquêter une dizaine de cas liés à des RR3 mais ça ne veut pas dire que moi j'ai été témoin j'ai été témoin une fois mais pas d'une RR3 bon donc j'ai approché de près ces gens-là c'est vrai j'estime avoir eu de la chance 10 cas c'est beaucoup parce que vraiment ce ne sont pas des cas qu'on rencontre à tous les coins du bois voilà donc je me suis petit à petit intéressé de plus en plus à ces cas parce que je trouvais qu'ils étaient porteurs d'informations voilà hors l'ufologie c'est avant tout de l'information c'est du témoignage qui remonte du terrain et qui nous parvient et il faut savoir qu'aussi à peu près un cas sur 10 nous parvient dans les 9 autres le témoin garde le silence donc voilà il faut connaître un peu ses données et puis pour moi j'ai jamais vu d'humanoïde ou de d'accord j'ai fait une obsession de R3 donc jamais d'accord ou d'OVNI tout simplement une fois une fois en 75 en avril 75 c'était déjà suffisamment impressionnant comme ça dans la région où tu étais d'Arnis là-bas oui dans les Amaritimes oui absolument d'accord moi je n'ai pas vu de ce qu'un fondrier encore de grand blond mais non j'ai vu une sorte de lumière assez étrange du côté de Rennes de Château qui s'éteignait se rallumait très vite qui allait d'un point à l'autre dans la montagne mais je n'ai pas vu d'autre chose pour l'instant en tout cas mais on est toujours à la recherche de voir je sais qu'au col de Vence il y a des choses qui se passent aussi du côté du temps de Nice là-bas il y a des témoins je t'en pense pas Eric par rapport au col de Vence qui se passe un peu là-bas je le fréquente depuis longtemps je l'ai pas mal fréquenté alors je n'ai jamais fait vraiment d'observation d'OVNI au col de Vence en revanche j'ai vu des phénomènes PSI évidemment phénomènes paradormaux j'en ai vu quelques-uns et ce phénomène remonte à longtemps dans les années ou c'est récent on commence à en parler dans des coupures de presse au début des années 70 d'accord mais ceux qui ont un petit peu enquêté là-dessus se sont aperçus que jadis au 17e 18e siècle c'est le plateau du diable un peu voilà on appelait ça le plateau du diable c'est ça donc il y avait probablement on n'a pas de traces écrites mais il y avait probablement déjà certains phénomènes ça appartient à la notion de territorialité c'est ça Charles Fort a parlé beaucoup des pluies de l'époque de Bonnet de choses très étranges oui un col de Vence il y a des pluies de pierres c'est ça oui oui c'est ça le livre des derniers le livre des derniers de Charles Fort c'est très intéressant déjà dans l'ancien temps on voyait des choses quand même très très étranges ma réaction du Manoïde c'est ce qui est très intéressant c'est que justement tu faisais une catégorie justement vraiment en pourcentage les statistiques sur les témoins les nombres d'observation les lieux l'heure le phénomène d'urne ça c'était intéressant aussi parce que le phénomène était des fois dur dans les années 50 et après il devient surtout nocturne oui ça c'est intéressant comme je dis souvent l'ovni aujourd'hui est de la nuit oui c'est ça c'est ça parce que bon dans le monde entier tout le monde a fait le même constat au début des années 60 on bascule jusque là le phénomène était déjà plutôt nocturne mais il y avait quand même un relatif équilibre avec le dur et au début des années 60 progressivement il bascule dans le dur énormément de cas notamment de cas d'observation rapprochée de type 1, 2, 3 sont faites de nuit la plupart du temps les cas comme beau soleil c'est très rare mais beau soleil c'est 51 probablement juillet 51 je pense voilà donc c'est c'est une tendance que tout le monde sur la planète a constaté alors pourquoi ça peut tenir à nos évolutions technologiques le comment dire les routes sont de mieux en mieux éclairées le territoire est de mieux en mieux quadrillé aujourd'hui tout le monde a un téléphone voilà et tu observes le même phénomène dans la guerre par exemple là je n'ai pas travaillé là-dessus la partie qui est en train de perdre de perdre la guerre de perdre la partie lui aussi devient de la nuit c'est-à-dire qu'il ne peut plus intervenir que de nuit pendant la seconde guerre mondiale c'est évident voilà dans le pacifique les japonais à partir de 43 ne sortent plus que la nuit parce que si deux jours les américains ont le radar et ils ont la supériorité numérique et ils vont se faire allumer donc ils tentent leur chose la nuit et peut-être qu'il y a quelque chose comme ça finalement d'ailleurs à l'époque pendant la guerre tout un bataillon d'allemands avait tiré sur un disque argenté à un moment oui c'est arrivé plus d'une fois cette histoire oui oui il y a notamment un cas très très qui m'a beaucoup impressionné qui s'est déroulé en Pologne lors de l'affaire du ghetto de Varsovie et apparemment il y a une énorme boule blanche avec des couleurs avec des bandes c'était pas c'était vraiment un objet matériel apparemment qui est venu alors que tout le monde se tapait dessus et tout le monde s'est mis à tirer sur la boule qui était grosse et des partisans qui étaient un peu plus loin ont vu les balles passer à travers la boule intéressant ça ouais ouais c'est vrai c'est Pizzi et les basses qui racontent ça dans son dernier livre un témoignage que je trouve très intéressant très intéressant est-ce que tu avais étudié ce cas de l'Ardèche en 1930 ah ben j'ai même c'était le 15 avril cette fusée cette fusée de 12 mètres c'est ça 10-12 mètres et vraiment on est au tout début c'est le tout début de la philosophie française oui oui et alors là il y a eu une trace c'est-à-dire que l'herbe elle restait couchée pendant 24 heures et le jeune qui est revenu son père c'était vraiment une ferme il l'a engueulé parce qu'il avait passé trop tôt ah oui il y avait une claque mais en fait à midi il y a quelqu'un qui est arrivé venant de la rivière il y a une rivière derrière il est arrivé venant de la rivière derrière et j'y suis allé dans cette habitation qui est abandonnée aujourd'hui et il a dit mais qu'est-ce que vous avez foutu ce matin qu'est-ce que c'était que cette lumière effrayante qu'il y avait à travers les arbres à 180 mètres à peu près il l'a vu donc il y a un deuxième témoin c'est ça qui est intéressant et ce cas aussi dans les années 30 on commence à parler de fusée oui j'ai fait un travail là-dessus et on commence beaucoup à parler de fusée et même bien avant j'ai découvert par exemple que la poste entre l'Allemagne et l'Autriche dans les années 20 avait fait une expérience ils envoyaient une fusée carrément par-dessus les Alpes avec tout le courrier dedans et les gars ça atterrissait je ne sais plus trop comment sans trop se casser la figure les gars récupéraient le courrier de l'autre côté et le courrier était là presque en instantané et ça ça date des années 20 donc l'histoire des fusées était déjà dans l'air c'est ça c'est ça il y a ce cas rare aussi j'en ai parlé tout à l'heure du 20 mai 1950 près de la Loire où c'est une femme qui est attrapée par des mains des mains géantes c'est très très particulier c'est très curieux comme cas ça fait partie des il y a toujours des cas très curieux que l'on ne sait pas classer c'est à dire qu'on ne sait pas où on peut les mettre ces cas là c'est ça c'est une erreur 3 c'est difficile à dire il y a un cas au Canada un peu comme ça qui ressemble beaucoup beaucoup mais là elle a vu elle a vu que c'était des nains avec une force terrible et qui avait tenté c'était une femme ils l'avaient attaqué par derrière et ils ont tenté de la traîner donc ça ressemble un peu à ce cas elle a été traînée plusieurs mètres c'est un cas très bizarre alors je désolé de vous interrompre comme ça j'ai pas mal de questions qui sont arrivées là donc je vais essayer de les prendre une par une et si je passe à travers une question quelconque n'hésitez pas à leur reposer et on la posera peut-être à Mike ou à Eric donc déjà déjà pour commencer c'était alors hop je reviens voilà c'était une question de Daniel qui disait Mike a évoqué le cas du carousel de Washington peut-il donner son avis sur la cause et l'origine du carousel donc c'était la première question que je voulais poser donc à moi c'est une vague qui a eu toute la région en fait donc après quoi dire de plus c'est une vague un peu comme il y a eu en 1989 donc après il n'y a pas eu vraiment de il n'y a pas eu de traces au sol il n'y a pas eu de témoignages vraiment je ne pense pas qu'il y ait des témoignages plus importants mais oui c'est intéressant dans les années 50 alors je ne sais pas si Eric a quelque chose à dire sur le carousel oui on est en pleine phase d'accroche en gros la fin de la seconde guerre mondiale à la fin des années 50 on peut qualifier ça de phase d'accroche donc tu en as deux là tu as le fameux le fameux cas de c'était San Francisco ou Los Angeles non c'était Los Angeles au début de la guerre là en 1942 donc où on a tiré 4000 obus sur les objets en question et on ne sait toujours pas ce que c'est et il y a même une photo ensuite tu as eu le carousel de Washington ensuite tu as l'affaire de Phoenix qui est plus récente en Arizona et la quatrième c'est Colares qui a duré un an quand même voilà c'est les quatre grosses vagues que j'ai en mémoire où le phénomène a quand même amplifié sa présence et son action parce que d'habitude vu qu'il est extrêmement élusif il opère beaucoup dans une sorte de toile de fond qui est là permanente un peu comme un ronronnement et les cas nous reviennent souvent longtemps après des fois des décennies après mais là sur les quatre vagues évidemment même les autorités ont eu le plus grand mal à les expliquer évidemment alors on a parlé oui des reflets de cristaux pour les radars on a parlé de tout un tas de choses mais en fait on n'a jamais rien expliqué réellement et donc oui pour moi c'est vraiment la phase de renforcement il faut voir ce phénomène étant élusif de nature doit quand même tenir un équilibre assez subtil parce que si il était complètement élusif on ne serait pas là ce soir on n'en parlerait pas oui et s'il était trop présent trop intrusif on ne serait pas là non plus parce que les systèmes auraient récupéré le truc depuis longtemps donc en fait il évolue dans une espèce de modèle en balance entre l'élusivité et l'intrusivité et je crois que les vagues ça fait partie de l'intrusivité nécessaire de temps en temps voilà il préfère donner des petits gâteaux comme John Cibonton de se mettre sur la plage du Capitaine oui 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 mais on ne serait pas là si c'était sur la plage du Capitaine c'est ça alors j'ai coutume de dire que le taux d'élusivité doit atteindre 99,6 ou 7% si jamais il venait à descendre en dessous de 99,5 là il faudrait vraiment ouvrir l'oeil parce que ça veut dire que quelque chose aurait changé dans le comportement de ce phénomène mais ce n'est pas le cas pour l'instant malgré les fameuses vidéos du Nimitz ça aussi ça fait partie de voilà le premier cas des années 50 c'est finalement peut-être Fourchambault le cas de Fourchambault le 20 mai 1950 oui madame c'est vraiment la phase du début oui 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 il y a le cas de l'ombraise qui est intéressant aussi en fait il y a des choses qui prennent forme pendant la guerre dans les années 43 42 surtout 43 43 44 ça commence et puis ça monte lentement en puissance avec de gros cas qui surviennent dès la fin de la guerre et puis ça va aboutir évidemment à la vague de 54 qui est la plus puissante qu'il y a jamais eu voilà une vague tellement puissante qu'elle a débordé géographiquement 20 cas en Italie il y a des cas en Afrique du Nord et il y a même des cas qui ont continué en France jusqu'à l'année 55 voilà dans le cas dont j'ai eu à traiter récemment pour lequel j'ai fait un dessin la dame qui a fait l'observation à minuit n'en avait jamais parlé pas même à son mari il a fallu attendre sa vieillesse elle a fait venir ses petits-enfants pour leur parler de ce cas comme quoi ça peut ressurgir là on est oui 50 ans après quand même oui après il y a Athènes en Arrive aussi en 54 qui a un gros cas quand même aussi oui là il y a quand même avec une panne non il y a une panne pas d'électricité si je me souviens bien oui alors ça c'est le coup de la panne aussi très intéressant ah j'adore ils ont la 13 afférée ils ont la 13 afférée toujours très bien occupée le témoin n'existe pas il n'est pas là on ne le voit pas on le voit on s'échappe l'ovni s'en va aussi tôt c'est vraiment le scénario le coup de la panne il apparaît très tôt le coup de la panne c'est absolument génial le coup de la panne il y en a moins il y en a beaucoup moins il y en a moins oui ce sont des prétextes des séquences en fait il est intéressant de comment dire de typologiser les séquences voilà c'est ça avez-vous relevé des artefacts alors je ne sais plus si c'est pour Mike ou pour Eric avez-vous relevé des artefacts concernant tous ces phénomènes intervenant dans les années 50 alors je crois que c'était pour Eric la question mais l'appareil c'est vaste parce que bon enfin je te laisse je te laisse répondre Eric alors dans les années 50 effectivement il y a pas mal d'artefacts on parle d'artefacts fin d'artefacts on parle de certains résidus retrouvés de choses retrouvées peut-être plus qu'aujourd'hui alors je ne parle pas de micros échantillons ça il y a entre 5 et 10 cas connus parce que je pense qu'il y en a des non connus dans le monde sur lesquels on discute toujours je ne parle pas de ça dans les années 50 par exemple le cas de 1946 en Suède un des personnages jette quelque chose dans la forêt le témoin le voit le lendemain il revient et il récupère ce qui ressemble à une sorte de petit bâtonnet bon il va le faire analyser à ses propres frais et comme ça arrive la plupart du temps le résultat est assez trivial c'est du silicone tout simplement donc en fait c'est non exploitable dans le fameux cas d'Abiate Guazzone dont on a parlé tout à l'heure c'est Bruno Facchini le témoin il a récupéré sous l'objet vous savez un des ufodotes était en train de souder apparemment enfin ça ressemblait à ça il y a des choses qui tombaient un peu comme quand vous soudez à l'arc il y a la lait qui tombe donc il a récupéré ces choses là je les ai vues ces choses là ça a été analysé par deux laboratoires italiens c'était du bronze de l'airain résistant à la friction mais mais en plus ça avait des formes parfaitement géométriques c'était pas des résidus comme ça voilà donc ça ça existe mais le résultat est trivial c'est à dire qu'on ne peut pas d'abord c'est connu et ensuite on ne peut pas en tirer grand chose il y a plusieurs cas comme ça effectivement dans les années 50 c'est vrai même Marius Deville dans son histoire qui est longue parce qu'il travaillait dans des forges il a produit parfois des matériaux métalliques et et bon on s'est beaucoup interrogé là-dessus évidemment il faut faire attention avec tout ça il y a le cas de Josie Mantone avec les gâteaux qui ont été analysés aussi aussi et c'était trivial aussi Rosa Rosa aurait pu récupérer peut-être mais bon quelque chose une sorte de petite boîte en cuir mais bon c'est pas sûr en général ils font semblant de donner quelque chose et après ils le reprennent comme Dinas Boas à chaque fois il leur dit oui oui regardez mais ne touchez pas trop longtemps c'est ça Gordal est ma nanteau comme dans les cas des dirigeables vous pouvez regarder mais ne touchez pas dans les années 50 pareil où ils se prennent à une décharge électrique ils se prennent une châtaigne oui oui ils se prennent alors après il y a les cas avec échantillons d'ailleurs il suffit de lire le beau livre qui est très long il fait 600 pages de Jérôme Huck le laboratoire des magiciens en hommage à Jacques Bergier voilà où il travaille là-dessus sur les quelques échantillons retrouvés au fil du temps au fil des décennies et il en tire une conclusion qui m'a intéressé c'est moi qui est assez original en fait il parle de fusion froide sans trop le dire voilà mais c'est fondé sur 3-4 cas sur 3-4 cas d'échantillons donc il y en aurait une vingtaine ce serait mieux on va dire ça comme ça ces cas ne sont pas si fréquents là aussi que l'on croit salut Isabelle bonjour Eric merci pour ton intervention je te vois les patients qui sont dans les livres d'Eric Zurcher sont des Zurcher lui-même c'est lui qui les fait toutes n'est-ce pas Eric tu me corriges et l'original est là voilà et c'est vraiment très très bien expliqué vous avez tous les détails dans son livre et bon moi il est plein de post-it parce que j'arrête pas d'y revenir et voilà c'est intéressant d'avoir vraiment les détails de bien de bien comprendre ce qui s'est passé justement en plus bon c'est vrai c'est classé par année c'est très pratique pour retrouver et on voit l'évolution dans le temps oui c'est vrai ça s'observe ça c'est vrai c'est l'importance de la chronologie c'est que à travers la chronologie tu vois l'évolution les cas d'aujourd'hui ne sont pas les cas des années 50 c'est ça on voit on voit vraiment une nette évolution du phénomène comme s'il nous suit un peu dans nos notre manière de vivre oui c'est pour ça qu'on parle de dimension spéculaire en miroir en miroir de quoi en miroir de nous c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est bien de l'observer en tout cas merci à vous trois merci à vous Sous-titrage ST' 501